... Docteur Jean, tout d'abord, qui a inventé cette haute technologie? C'est le docteur Harlan, l'ex-ministre de la santé de l'Ontario. Il est aussi l'inventeur du défibrillateur cardiaque. Comment on arrive à faire de la décompression neurodiscale sans chirurgie? Lorsqu'il y a une problématique au niveau discal, exemple, les microtraumatistes, une personne suite à des mauvaises chutes, des mauvais coups, un travail trop exigeant, il y a un affaissement du disque qui peut se produire, alors qu'on appelle la dégénérescence discale. Le disque, lui, il est composé de... c'est une fibre, si on veut, il est composé de 80 % de liquide, d'eau. Alors, lorsqu'il y a une déshydratation, le disque va perdre de son amplitude puis à ce moment-là, peut revenir à rupturer. Le bombement discal, c'est lorsqu'il y a une pression qui commence à s'exercer au niveau du nucléus qui est au centre du disque. Alors, cette pression-là va augmenter la pression au niveau du nerf. Et plus la pression au niveau du nerf va être présente, on sait que ces nerfs-là, si c'est dans le bas du dos, vont descendre dans les jambes, peuvent provoquer des problèmes au niveau du nerf sciatique. Quand c'est les bras, c'est des douleurs braquiales, c'est des problèmes de maux de tête même, et ainsi de suite. Alors, la décompression consiste à faire le cheminement inverse à l'aide d'équipements spécialisés. On va ouvrir l'espace discal. Donc, en ouvrant l'espace discal, on crée une pression négative au niveau du disque, qui graduellement aussi va faire en sorte que les nutriments, l'hydrogène, l'oxygène, tout ça, vont redonner de l'expansion au niveau de ce disque-là, par le fait même libérer la pression au niveau du nerf. Quels sont les équipements que vous utilisez ici? Alors, en premier lieu, on a la géométrie multiaxiale, qu'on appelle l'Antalgic Tracks. C'est le seul équipement qui se fait dans le monde qui travaille sur les trois axes. On a aussi le DRX 9000, qui est l'équipement qui est utilisé à la grandeur du monde. C'est l'équipement qu'on trouve que les gens préfèrent. On est présentement la seule clinique au Québec autorisée, de Montréal, c'est-à-dire jusqu'à Gaspé, à utiliser cet équipement-là. On a aussi le Spine MD, qui est fait plus pour les gens plus fragiles. Par exemple, les claustrophobes, qui ne sont pas capables d'endurer une ceinture abdominale. À ce moment-là, la tâche se fait au niveau de la crête iliaque. Le désavantage, c'est qu'à moindre pression, elle peut devenir fragile, alors sensible pour la personne. Donc, on est obligé de diminuer la force de tension environ entre 20 et 40 %. Pour une personne qui vient ici, comment vous arrivez à avoir des résultats? Ça prend combien de temps? Première chose, on y va toujours avec les deux premières semaines de traitement. Si au bout de deux semaines, la personne n'a pas eu de résultat, on arrête le traitement. Pour deux raisons. On a sa chambre de ne pas ici, sur une condition qui ne veut pas s'améliorer. Et c'est là qu'on essaie d'éliminer le maximum des gens qui ne réagissent pas aux soins. Donc, vous êtes toujours très transparent dans les soins? Absolument, parce qu'il n'y a aucune science qui peut avoir la panacée de dire, moi, je guéris tout le monde. Et c'est à la deuxième semaine qu'on va prendre une décision à savoir si on poursuit ou pas. Docteur Jean, comment vous en êtes arrivé, justement, à utiliser la décompression? Bien, en 28 ans de pratique, c'est en 2008 que trop souvent, les gens se faisaient dire auparavant, il y a la seule alternative qui s'offre à toi étant donné que tu as un problème de mode dos chronique, c'est soit d'endurer ton mal ou de la chirurgie. Alors, après avoir découvert qu'il y a beaucoup de chirurgiens aux États-Unis qui utilisaient ces équipements-là dans leur clinique, j'ai dit, bien, pourquoi pas ici? Et c'est là que j'ai débuté, justement, avec un équipement en 2008. Nous en étions rendus à 13 l'an passé. J'ai donc, à partir de là, coupé en... C'est-à-dire, pris la moitié des équipements que j'ai laissés une moitié à Montjoli. L'autre moitié, je l'ai amené ici, à Québec. Et on a comme objectif bientôt d'ouvrir à Montréal. Et pour pouvoir répondre aux besoins, on est ouvert présentement 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Et justement, les gens qui veulent faire affaire avec vous, c'est sur le site Internet? Qui est drmarieusejean.com Excellent. Merci beaucoup, Dr. Jean. Merci. Merci. Merci.